Du point de vue médical, à quoi ressemble le séjour d'un patient à l'hôpital ? La question est difficile, c'est-à-dire que vous voulez savoir comment se passe son hospitalisation ? Oui, c'est-à-dire les directives générales que vous allez passer à l'équipe aussi soignante pendant ce séjour, un petit peu les soins infirmiers qui sont proposés aux patients laryngectomisés, un petit peu du point de vue médical, qu'est-ce qui se passe pendant ce séjour ? Alors du coup, globalement, on demande au patient pour se préparer à l'intervention, d'amener donc ses affaires personnelles et comme le patient ne pourra pas parler dans les suites de l'intervention, on lui demande de ramener une tablette ou une ardoise pour lui permettre sa communication et on lui demande également d'apporter un miroir, ce qui lui permettra de pouvoir faire ses soins et apprendre ses soins. Ensuite, au début, dans les premiers jours, le patient étant dans une unité de soins intensifs, on ne fait pas de soins particuliers, mais à partir de 24-48 heures, on peut commencer à retirer ce qu'on appelle les redons, donc ce sont des bouteilles qu'on met dans le cou pour drainer les collections de sang. Les fils seront en général retirés au bout d'une dizaine de jours, entre 7 et 10 jours. Les infirmières font des soins quotidiens où elles nettoient les cicatrices. En général, on n'a pas forcément la nécessité de mettre des pansements, mais encore ça dépend des équipes. Il y a des équipes qui préfèrent mettre des pansements autour de la zone chirurgicale. Le trachéostome est également nettoyé de façon quotidienne. On retire le calibreur et on fait un nettoyage simple au niveau du trachéostome. Le patient a également une sonde nasogastrique pour lui permettre de s'alimenter le temps de la cicatrisation. Et une fois qu'on se sera assuré que la cicatrisation du pharynx est complète, on autorisera la réalimentation par la bouche. Ok. Et le patient peut se déplacer à l'hôpital ? Sur les premières 48 heures, c'est souvent difficile parce que le patient a énormément de tuyaux entre les perfusions, la sonde urinaire, les drains de redon. C'est parfois difficile, mais il n'y a pas de contre-indication à ce que le patient puisse se déplacer. En général, dès le lendemain, on demande au patient de se mettre au fauteuil et d'effectuer les déplacements vers la salle de bain avec l'aide des aides-soignantes pour justement limiter les complications pulmonaires, parce qu'on sait que si les patients restent allongés trop longtemps, ils ont un encombrement pulmonaire. Donc la mobilisation est très rapide, très vite. Et ensuite, se déplacer au sein du service ou de l'hôpital, c'est tout à fait possible dès qu'on a un peu moins de câbles qui nous relient aux pieds à perfusion. En général, il faut en attendre, on va dire, le troisième jour, troisième, quatrième jour pour pouvoir se déplacer un peu plus facilement. Ok, donc presque vous les motivez, en fait, les patients à aller se déplacer un petit peu. Oui, la mobilisation précoce est très importante. Donc on leur rappelle qu'il ne faut absolument pas rester allongé au lit et plus ils vont se mobiliser, plus ils vont se faire travailler leurs muscles, mieux ils vont cicatriser. Donc ils sont poussés dans ce sens au maximum, bien sûr, si le patient n'est pas douloureux, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de complications. Mais en général, effectivement, ils se déplacent assez vite. Très bien, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il va apprendre les premiers soins qu'il aura lui-même à faire à la maison ? Est-ce que c'est vos équipes qui apprennent aux patients ? Alors, du coup, dès que la cicatrisation est quasiment acquise et que le patient est dans de bonnes conditions, justement, on peut envisager une sortie qui sera en général après la réalimentation aux alentours du 15e jour. En général, on essaye d'anticiper et au bout d'une semaine d'hospitalisation, en fonction des patients, on essaye de leur expliquer justement les soins à faire et notamment comment enlever le calibreur, comment le remettre, comment changer en fait l'humidificateur. Tout ce qui est soins infirmiers avec les nettoyages des cicatrices est fait en fait après par une infirmière à domicile, le temps de la cicatrisation complète. Une fois que l'ensemble est cicatrisé, le patient n'a pas besoin d'effectuer de nettoyage particulier. Il doit juste apprendre à enlever et remettre le calibreur, à changer ses filtres. Donc, c'est des choses qui sont assez simples, mais qu'on apprend avec le patient à l'aide de son petit miroir. Ensuite, les équipes qui commercialisent le matériel est également sollicité pour expliquer en fait les différents dispositifs existants à l'un avec le calibreur pour que le patient puisse se débrouiller à la maison. Et un relais est fait également à la maison à l'aide des laboratoires. D'accord.